Depuis que j'étais à la Maca, il y a eu deux tentatives d'empoisonnement contre ma personne. Et il y a même eu un qui est venu dire qu'on lui avait envoyé une mission, mais finalement, il m'a connu autrefois, donc il ne peut pas régler ça de cette manière. Donc il m'a juste avisé pour que je sois très prudent. Mais après, j'ai eu des vélités d'une opération au cours de laquelle on allait profiter de m'éliminer à la Maca. Voilà, et j'espère, je sens qu'il y a certains qui étaient au courant et certains éléments qui n'étaient pas d'accord et qui ont demandé en cas de cas, il faut qu'ils soient dans le lot pour pouvoir me sécuriser. C'est tout ce que je sais. Maintenant, j'ai compris que l'objectif, depuis que j'ai été libéré, c'était que je me promène dans la ville pour qu'on puisse finaliser le plan. Et il y a des drones qui ont survolé ma résidence depuis que je suis là, pendant au moins 4 ou 5 jours, tous les matins à 4 heures, les enfants ont même pris des photos, 3 drones à la fois, et ces drones étaient armés. On peut bien se demander quel était l'objectif de ce drone armé. Donc c'est une tentative d'assassinat ratée contre moi, qui se transforme en arrestation avec des activations dilatoires du même rang qu'autrefois. Je vais revenir avec une question définitive. Pourquoi les autorités ukrainiennes ? Pourquoi ? Les autorités ukrainiennes. Je sais que j'ai passé toute ma carrière à combattre. J'ai passé toute ma carrière à combattre. J'ai combattu contre le Polisario, j'ai combattu au Darfur, j'ai combattu au Mali, j'ai combattu au Burkina. Et voilà, je pense avoir joué ma partition. Est-ce que c'est ça qui est craint par les autorités ? En tout cas, je ne suis pas un terroriste. Beaucoup peuvent témoigner que je me suis battu contre les terroristes, et je me suis battu pour le Burkina Faso. Le reste, c'est la politique, et la politique n'a pas de sentiments. Si tu es gênant, soit on te liquide physiquement, ou alors on te jette en prison, ou on te pousse à l'exil. Voilà, et il est important quand même que les gens comprennent l'enjeu qui se trame aujourd'hui. Voilà. Je vais vous demander...